Oui, bonjour Rémi. Donc, est-ce que tu peux te présenter, présenter ton association Espoir et Fraternité de Ciganes de Franche-Comté ? Oui, bonjour Pascal. Voilà, alors j'ai créé cette association il y a 4 ans parce qu'en Franche-Comté, on n'avait rien. On n'avait rien pour la défense du droit des gens du voyage. Et j'ai d'abord, avant de créer mon association, fait partie d'une association qui s'appelait la Roulotte de la Solidarité de Ciganes. C'était dans le sud, mais comme j'étais sur Besançon, j'ai préféré créer Espoir et Fraternité de Ciganes de Franche-Comté. Est-ce que tu peux donner quelques exemples d'actions que vous avez menées avec l'association, que ce soit à Besançon ou dans d'autres communes de Franche-Comté ? Oui, bien sûr. Avec l'association, en 2013, nous avons empêché l'expulsion des gens du voyage de leur aire d'accueil. En plein hiver, la commune voulait les expulser de l'aire d'accueil. Je sens que les enfants sont scolarisés sur Besançon. Nous avons soutenu des familles qui étaient en manque de place, à qui on a coupé l'eau et le courant. Nous avons soutenu des familles Adol aussi. Adol qui vivaient sur une aire d'accueil mais complètement insalubre. C'est inhumain. Les droits de l'homme, là, ils étaient bafoués sur cette aire d'accueil. L'aire d'accueil a été fermée. Maintenant, elle a été refaite à neuf grâce à notre action. Nous avons fait retirer un panneau discriminant envers les gens du voyage. Nous avons fait beaucoup d'actions. Là, dernièrement, l'association a aidé un petit garçon qui était paraplégique vers Pontarier. Il y a beaucoup de travail sur Pontarier aussi avec les gens du voyage qui sont sur une aire d'accueil là-bas qui est dans un état pitoyable. Il y a tellement d'actions, Pascal. Le 5 août, à côté de Besançon, à Tise, il y a une marche blanche qui a été organisée par des élus et qui a fait beaucoup part d'elle. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Oui, Pascal. Alors, cette marche blanche, je comptais prendre des vacances. Déjà, premièrement, quand c'est arrivé, j'avais annoncé la veille que je prenais des vacances. Du coup, les vacances, je ne les ai pas encore prises. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça nous a choqués. Ça nous a choqués direct de suite. La banderole était violente. Tu peux peut-être rappeler le mot d'ordre sur la banderole, ce qu'il y avait écrit ? Oui. Invasion des gens du voyage, ça suffit. Nous ne sommes pas des envahisseurs. Nous ne sommes pas des envahisseurs, Pascal. C'est scandaleux d'écrire de telles choses alors que les gens du voyage ont le droit de voyager. Il y a la loi qui existe en France. La liberté de circuler, elle est pour tout le monde. Donc, invasion des gens du voyage, ça suffit. C'est honteux. Suite à cette banderole, il y a eu ce que disent beaucoup les politiciens dans l'agglomération de Besançon, c'est qu'il y a une aire d'accueil à Tise pour les gens du voyage. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu s'installer ailleurs ? Est-ce que tu peux expliquer un peu ? Oui, bien sûr. Alors, l'aire d'accueil, l'aire de grand passage qui est juste à côté de là où sont installés les gens du voyage à Tise, a une capacité maximum de 80 caravanes. Mais là, c'est sur le papier. Moi, je te garantis, Pascal, que tu n'en mets même pas 60. Ils se pissent en serré. Une mission, le grand passage, c'est minimum 150 caravanes. Et la loi est claire sur ça. La loi Besson dit bien qu'une aire de grand passage doit avoir une capacité maximum de 200 caravanes. Donc, le calcul est vite fait. Tu ne mets pas 150 caravanes là où tu ne peux en mettre que 60. Donc, forcément, il y a toujours un problème. Et ce maire de Tise, ce monsieur, qui bloque les accès de son village, les entrées du village, dès que les gens du voyage arrivent, déjà, je trouve ça limite, quoi, comme si tout le monde a le droit d'entrer sauf les gens du voyage dans sa commune. Ce qui s'est passé, c'est que ce soir-là, quand il y a eu cette marche avec cette banderole, il y a eu un communiqué du maire de Besançon, qui est la grosse ville juste à côté de Tise, appelant comme quoi qu'il dénonçait cette agression violemment par des membres de la communauté, des gens du voyage. Il faudrait rappeler deux, trois choses. Ce qu'il appelle une agression violemment, c'est une personne qui a été poussée, parce qu'elle était devant des véhicules, les membres de la communauté, les gens du voyage qui sont arrivés de cette mission, l'ont poussée. Et monsieur le maire s'est débattu très violemment, très agressif. Et monsieur le maire a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire un petit bout de chemise déchiré. Et à partir du moment où ce petit bout de chemise a été déchiré, c'était devenu une agression violente. Il y a eu ce communiqué, ce communiqué du maire de Besançon. J'ai encore du mal à le digérer. Ce communiqué, à partir du moment où il a été mis sur le mur de monsieur le maire de Besançon, en l'espace d'un quart d'heure, il y avait une bonne cinquantaine de commentaires racistes, parlant de génocide, même des commentaires qui parlaient de s'en prendre aux enfants du voyage directement pour nous toucher, pour nous avoir. Il paraît que c'est ça, c'est une technique comme une autre qu'ils disent. Donc pour moi, je comprends les politiciens, mais je n'arrive pas à comprendre qu'ils sont obligés d'en arriver à inciter à la haine contre toute une communauté. C'est intolérable. Je ne le comprends pas. Et ça, je peux leur dire, Pascal, je les combattrai toute ma vie, s'il faut, ces politiciens-là. Parce que ça, c'est... ça, c'est... ça m'énerve. Voilà. Je crois que c'est bien ça le fond du problème, c'est que la banderole et tout ce que tu racontes, ce n'est même pas contre une ou deux personnes, c'est bien contre l'ensemble d'une communauté. C'est toute la communauté. Parce qu'en plus, déjà, on aurait pu dire, ah, ce sont des groupes évangéliques. Moi, je ne suis pas évangélique, Pascal, je suis catholique. Mais on aurait pu dire, ah, ce sont des groupes évangéliques, donc je ne m'en soucis pas. Mais non, le message qui était écrit et tenu par ces élus de la République était bien à l'attention de toute la communauté des gens du voyage. Il y avait marqué, invasion des gens du voyage, ça suffit. On n'est pas des envahisseurs, on est français. Donc, c'est scandaleux. C'est scandaleux et honteux. Et honteux. Voilà. Je vais m'énerver un peu, Pascal. Excuse-moi. Alors, après le 5 août et cette banderolle raciste, quelles ont été les réactions qu'il y a pu avoir de ton organisation ou ailleurs ? Bon, moi, j'étais tellement surpris. Et tellement, je veux dire, j'étais vraiment surpris de ça. De cette manière de faire, de ce direct de France 3 avec ses élus tout sourire en tenant cette banderolle. Donc, j'ai fait un communiqué, moi, à l'Est républicain pour dire que j'ai été choqué par cette banderolle. Et à l'heure actuelle, quand j'ai fait le communiqué, je ne savais même pas encore le fond de l'histoire. Le fond de l'histoire, je l'ai appris après. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'on a été très, très vite. Et ils n'ont même pas essayé de chercher à savoir si cette agression était vraiment violente ou pas, ou si c'était vrai ou si c'était faux. Non, non, non. Ils ont tout de suite fait un communiqué, tout de suite été faire leur marche blanche. Déjà, Pascal, une marche blanche, normalement, on fait ça quand quelqu'un est mort. La personne n'est mort, même pas de blessé. On fait une marche blanche. Tu sais, des enfants du voyage, Pascal. Moi, je peux te dire à trois. Je connais une famille qui a un petit garçon de 10 ans qui est décédé, qui a brûlé dans la roulotte, dans la caravane. Parce que simplement, là-bas, à trois, ils banisent des familles d'entrer sur l'air d'accueil à vie. Donc les gens se retrouvent dans les champs ou dans les bois avec leur caravane, sans eau ou d'électricité. Donc forcément, ils chauffent à la bougie. Et des drames arrivent. Là, là, pourquoi les élus n'ont pas fait la marche blanche pour le petit garçon de 10 ans ? Non, non, non. Ça, ils s'en fichent. Mais par contre, pour attiser la haine contre nos familles, ils sont là, quoi. Ça me scandalise, quoi. Ça me scandalise. Alors depuis, il y a certains élus qui disent qu'ils n'ont pas lu ce qu'il y avait écrit sur la banderole. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ? Non, mais c'est du grand guignol, quoi. Il faut arrêter. Après, moi, je suis prêt à leur pardonner. Mais qu'est-ce que tu veux, Pascal ? Il faut qu'ils arrêtent d'être des suiveurs, d'être des moutons comme ça, parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. Le mal est fait, quoi qu'il en soit. Le mal est fait. Et là, il n'y aura qu'une chose qui pourra apaiser ce mal. C'est des excuses et une meilleure compréhension de la communauté des gens du voyage. Encore faut-il qu'ils le veulent. Parce que moi, je pense réellement, sincèrement, qu'il y a quand même un sacré mépris pour les gens du voyage. Un sacré mépris. Et justement, dans ce qui a eu lieu après le 5 août, en plus de ton association, il y a eu aussi une pétition ? Oui. Alors, oui, on a lancé une pétition qui a été signée. Il y a plusieurs organisations qui ont accepté d'être signataires avec nous, dont France Liberté Voyage, qui est gérée par M. Milo Delage, qui est le leader national des gens du voyage. Notre association est des organisations politiques aussi, le NPA, l'Initiative Communiste Ouvrier, et des associations étudiantes de Besançon qui ont voulu être signataires de cette pétition. Là, pour le moment, la pétition, on est presque à 1200 signatures, en l'espace de quelques jours, Pascal, voilà. Et pour la suite, est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues ? Oui, oui, oui. On ne peut pas laisser passer ça. Donc, notre association a lancé un appel pour organiser une manifestation. Cette manifestation, il faut qu'elle ait lieu avec, comme mot d'ordre, le fond du problème de tout ça. Le fond du problème, c'est le manque de place pour les gens du voyage, l'accueil des gens du voyage, et non plus la stigmatisation permanente comme on le fait. Donc, merci Rémi. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose avant qu'on se quitte ? Ben, Pascal, ben... Ouais, ben, je voudrais te dire merci à toi, Pascal. Parce que, pas beaucoup le monde le sait, mais c'est aussi grâce à toi qu'on a réussi à gagner beaucoup de combats. Ah, t'aimes pas les flatteries, toi, hein ? Allez, je te remercie, Pascal. Salut, salut. Salut.